hey coucou bienvenue dans un nouveau blog nous sommes donc le 2 février il est 23h57 je vous avais dit dans le précédent blog que je devais me coucher je l'ai fait j'ai pris mon traitement et qui ne dort pas le sommeil ne veut vraiment pas venir je me suis couché j'ai pris mon traitement vers 10 heures j'ai tout été un 10 heures et quart et et puis voilà donc 10 heures et quart j'ai tout éteint 23h40 je ne dors pas pourtant j'ai tout éteint je me suis couché je me suis posé j'ai fermé les yeux j'ai pris mon traitement et une je pète un câble je deviens folle j'ai pas une reprendre double dose parce que si je reprends j'avais dit je chargeais mon traitement le truc c'est si je prends double dose demain je me lèverai pas demain je me réveillerai pas c'est très compliqué donc je me dis bah je vais encore me coucher à 3 à 4 heures 5 heures 6 heures du matin bah tant pis je ferai je ferai avec et mais malheureusement j'ai pris un mode de vie qui n'est pas bon j'ai pris un mauvais mode de vie et malheureusement je ne peux plus le changer pour l'instant je sais que pour changer un mode ou une habitude faut plus d'un mois faut 42 jours ou 43 jours pour chaud non 63 jours quoi il faut plus de deux mois pour changer une habitude j'ai essayé j'ai essayé de me coucher tôt j'ai essayé de mettre des réveils beaucoup plus tôt mais moi si les réveils est trop tôt je vais faire quoi je vais l'éteindre je vais me tourner de l'autre côté je m'endors bien donc malheureusement c'est compliqué je n'arrive pas à gérer l'histoire je ne comprends plus toute façon je sais très bien qu'en cette période le sommeil est compliqué voilà mais j'en ai marre j'en ai vraiment ma claque j'aimerais bien me taper une vraie nuit de sommeil les 8 heures 9 heures 10 heures une vraie nuit mais avec un sommeil réparateur et pas un sommeil quand j'arrive à dormir un sommeil pas réparateur du tout et que je me réveille là cerné jusqu'à là et quand je vous ai dit là que ma mère est mieux chercher les fondants elle a vu ma tête et fait t'es malade t'es toute pâle t'es fatigué ouais plutôt ça ouais elle me dit je suis pâle je me trouve pas très pâle j'ai toujours ma coupe rose ça ne partira pas ma coupe rose oui j'ai l'inconvénient c'est que là je suis rouge là et je suis blanche autour de la bouche c'est un inconvénient c'est malheureusement c'est ma coupe rose je ne peux pas faire autrement donc voilà j'en ai marre j'ai essayé de faire du sport quoi du sport façon de parler j'ai essayé de me quand à 20h30 je dormais pas j'ai essayé de faire des mouvements parce que j'ai très mal au dos et aux jambes j'ai essayé de faire des mouvements des jambes dans mon lit j'ai vu qu'on pouvait faire des exercices pour les jambes pour les abdos pour les genoux et tout dans son lit on peut se muscler dans son lit on peut se raffermir dans son lit j'ai vu j'ai vu des extraits en fait c'est quand je traîne sur insta ou sur les éléments display en fait des fois j'ai des applications qui se mettent en pub et en fait on voit oui à tester notre application et en fait ils montrent ils montrent comme on fait des exercices ce qu'on peut faire et en fait au lieu de s'inscrire on prend les exercices et après on les fanautos objet de s'inscrire et payer pour pour faire du sport à la maison quoi ça sert à rien à moins que tu aies besoin d'un coach donc voilà écoutez je pète un câble je vous l'ai dit j'en ai marre j'en ai ma claque je suis fatigué je suis épuisé physiquement mais tant que je vous l'ai dit tant que ça ça lâche pas malheureusement ça ne lâchera pas et je ne dormirai pas malheureusement faut il n'y a pas de bouton off dans mon cerveau il n'y a pas de bouton off c'est toujours en mode on est toujours à tourner à dix mille quinze mille à l'heure je n'arrive pas à calmer d'ailleurs je vois que je recommence mais mes tics de la tête j'ai reprend mon manier b6 ça me fera pas de mal j'ai reprends de ma cure de manier b6 je d'ailleurs j'ai parlé à laurine parce que justement elle m'a parlé des sims e4 là tout à l'heure parce que en mars là ils vont sortir une nouvelle extension je n'ai pas la dernière je n'aurais pas celle là non plus elle m'intéresse pas c'est vraiment entre année lycée et là c'est grandir ensemble moi je suis peint à son nom j'aime pas les dans le jeu déjà dès que j'ai un bébé en route je le mets directement mode adulte donc moi ça m'intéresse pas tout ce qui est grandir et tout puis en plus est ce que j'ai compris une mise à jour qui doit se faire il va avoir un nouveau niveau entre le bébé et le bambin donc en fait ça sert à que dalle parce que déjà bébé ils nous font chier et bambin faut tout leur apprendre en plus il ya une nouvelle catégorie au milieu c'est bon quoi donc moi c'est ces modes de ces extensions je les ai pas la prochaine je ne l'aurai pas non plus je m'intéresse pas ou alors je prendrai vraiment quand il y aura des méga solde voilà histoire d'accompléter le jeu mais elle me fait oui j'espère pouvoir me le prendre et tout machin et après je lui fais bah je fais des pieds après j'ai parlé je fais bien d'ailleurs j'ai parlé de toi dans mon blog je parlais justement bas que quand je disais quelque chose je le faisais par rapport au jeu par exemple et après chez web si j'ai peut-être en ce moment j'ai envie de faire un swap et et j'avais 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 parlé que je voulais en faire un avec toi pour les animaux et tout machin mais bon après toi des soucis machin je ne rentre pas dans sa vie et en fait elle me dit bah non je peux mais ce sera vraiment un petit truc mais que pour les animaux voilà donc on pourrait le faire mais pour l'instant j'attends la réponse d'audrey je ne sais pas si elle va le faire je sais pas je verrai bien de toute façon pour l'instant c'est pas pressé voilà rien n'est pressé c'est vraiment c'était vraiment une question comme ça que j'ai posé parce que j'ai vraiment j'aimerais bien faire un swap comme les youtube je voulais dit je me prends pour youtube j'ai l'impression que j'ai des millions d'abonnés mais n'importe quoi moi j'aimerais bien vraiment faire un swap donc vous êtes pas droit voilà échanger des cadeaux avec quelqu'un j'adorerais faire ça en vidéo voilà en vidéo parce que ouvrir un colis qu'on s'est commandé faire un hall ouais mais un swap on sait pas ce qu'il ya dedans c'est pas comme de là ma meilleure amie elle sait ce qu'il y aura dans le colis pas pas tout mais elle sait que elle sait les grandes lignes qu'il y aura dans le colis après c'est un colis de noël quoi c'est un colis de noël personne parlait c'est un colis de après noël mais en fait le truc c'est qu'il n'y a pas de surprise il n'y a pas vraiment la surprise du swap le swap c'est vraiment on veut faire plaisir mais on doit réfléchir à ce que la personne aime alors sur youtube comme je vous ai expliqué si on connaît pas la personne ça sert à rien audrey je l'ai beaucoup aidé pour sa chaîne maintenant elle est partie beaucoup mieux que moi sa chaîne marche beaucoup mieux que la mienne est en fait audrey à moi à la base je parlais tout le temps avec elle puis après on s'est un peu perdu du elle a continué ses blogs elle a continué sa chaîne et tout sa chaîne a vachement évolué faut pas d'ailleurs audrey je sais pas si tu as passé sur plus sur ce blog mais ne crois pas que je te demande un swap parce que ta chaîne évolue ça a rien à voir parce qu'en fait je voulais faire un swap avec toi parce que tu as une chaîne youtube aussi c'était pour ça que je voulais faire un swap pas parce que tu as ta chaîne marche à en avoir je ne fais pas je pense je ne pense pas soit avec une personne qui a des abonnés pour la visibilité là je alors je parle souvent de monétisation et de visibilité youtube mais le swap c'est pas pour ça que j'aimerais le faire c'est pas pour c'est vraiment pas pour qu'on peut dire pour m'attirer ses abonnés rien à voir c'est pas du tout pour m'attirer ses abonnés c'est juste parce que j'ai envie de faire un un échange de cadeau avec quelqu'un et justement faire un échange avec quelqu'un qu'on connaît pas vraiment mais qu'on apprend à connaître que je cherche avec audrey ce qu'on ce qu'on cherche en fait on doit on doit se rendre on doit découvrir la personne on doit réfléchir à des cadeaux on doit réfléchir est ce que ça va plaire à la personne est ce que ça ça lui ferait plaisir est ce que elle aimera ou il n'est pas donc voilà c'est juste pour pour revenir à ça en fait le swap oui je reviens ça toujours et toujours mais bon sinon peu importe je reviens je rends je reviens sur terre mon concours sur donc mon concours sur la page les fondants parfumène nanou je suis à 50 50 participation voilà 50 participation pas mal mais comme j'ai dit dans mes précédents blog dès qu'il ya des trucs a gagné et encore je lance mon concours en même temps que mon partenariat parce que je fais un partenariat avec une chaîne une page facebook c'est maman boue et en fait elle moi je dois faire un cadeau la personne qui sera tiré au sort donc ça sera diffondant aussi mais le lot je l'ai déjà fait tandis que dans mon concours le lot je n'ai pas fait parce que ce sera diffondant que la personne choisira voilà c'est tout ce que je voulais tout ce que je voulais dire est en fait ça m'a apporté beaucoup beaucoup de monde ce partenariat elle a fait ma fma pub voilà fait ma pub et moi je me fais connaître pied après bas si les si les gagnants ainsi les gagnants m les fondants bouche à oreille en fait tout ça c'est du bouche à oreille c'est tout simplement façon l'entreprise l'entre l'entre temps l'entreprise bon tout ce qui est commerce voilà c'est vraiment en général du bouche à oreille surtout les petits entreprises les petits fabricants les petits artisans comme moi ou comme n'importe qui je sais que je vous parle souvent de marie de la chaîne mon ange et je commence à parler de nico des addictions by n ils sont partenaires des bougies d'olier jack d'olier jack d'olier jack je ne connais pas je n'ai jamais testé mais ils sont comme moi ils sont comment ils ont commencé dans leur cuisine maintenant ils ont des locaux je sais pas s'ils ont des employés mais sont des locaux rien à voir ils font leur bougie ils font tout de a à z ils font même le pot ils font l'étiquette et tout ils collent l'étiquette eux mêmes ils font pas de dire toi tu colles l'étiquette et voilà voilà ils ont commencé tout simplement dans leur cuisine excusez moi j'entends de remettre mon bracelet il tient pas et en fait c'est comme ça donc tout ce qui est bougie faut commencer dans sa cuisine donc peut-être qu'un jour j'aurai je ferai un local peut-être j'aurai du personnel et tout peut-être un jour si ça fonctionne bien qui sait normalement demain je dois recevoir via chrono poste je pense que je vais devoir aller à la poste le chercher mes flyers que je voulais donner au sif le sif c'est on va dire un peu la maison des associations de ma ville de concours ça réunit je vous en ai déjà parlé ça réunit les associations les trucs aux alentours les menus les activités aux alentours de ma ville tout ça tout ça donc si on m'a dit que je pouvais faire ma pub j'ai comme leur donner des flyers on sait jamais j'en ai fait 50 voilà je peux je peux en donner je peux tous les données c'est pas très grave on verra ce qui ce qu'ils en font je sais pas ce qu'ils en feront ils les jetteront peu importe ils me diront oui non merde voilà mais en tout cas la femme que j'ai vu elle m'a dit que je pouvais faire ma pub était d'accord à prendre temps je suis une entreprise de la ville je suis pas une adresse du siège social et mon adresse à moi c'est voilà je suis déclaré j'ai mon adresse je suis ma société est à mon nom oui j'ai ma société vous tapez emmanuel toyer vous allez trouver mon numéro tirette parce que je n'ai pas ni je n'ai pas fait comme non parce que l'autre entreprise que j'avais fait la petite box de cannelle pareil j'avais mis aussi à mon nom j'avais pas mis la petite box de cannelle j'avais mis à mon nom mais mes prénoms et mon nom mais comme j'ai arrêté j'ai remis mon nom et mon prénom voilà comme ça je peux aussi déclarer les revenus youtube quand j'en aurais parce qu'il faut déclarer tout ça donc quand j'aurai des revenus youtube j'ai déclaré j'ai déclaré à la caf aussi façon qu'on gagne de l'argent faut le déclarer faut bien dire d'où il vient quand c'est légal c'est légal non quand c'est officiel parce que je parle pas des de mes applications jeux là j'ai pas de dire que j'ai gagné 20 euros non j'ai pas le dire c'est un confond ça les regarde pas mais après c'est vraiment si on a des gros revenus que là ça me gratte ça vraiment si on a des gros revenus qu'on doit déclarer même si on n'a pas de gros revenus j'ai une activité entre j'ai une activité commerciale j'ai un métier c'est un emploi je m'emploie je suis directrice je suis manutention je suis fabricante je suis tout voilà je suis tout dans mon autre dans ma boîte je suis seul en même temps mais je me suis déclaré parce que parce que c'est normal je ne vais pas travailler au black 1 dixit certaines personnes je n'ai pas travaillé au black pour moi tout travail mérite salaire déjà un mais on m'a dit souvent mais faut se déclarer chez mais comme tout travail en fait tu travailles tu déclares c'est ce qui est normal ça me viendrait pas à l'esprit de travailler et ne me pas déclarer déjà j'avais dû un j'avais déjà eu un contrôle caf déjà ils ont fait la meuf elle me dit je trouve que votre mère elle vous fait beaucoup de virent virements parce qu'elle avait accès voyez mes comptes en banque mais en fait c'est la regarde en quoi ça la regarde en quoi que ma mère a envie de me faire des virements à l'époque ça la regarde en quoi que ma mère elle veut m'envoyer 100 euros de 150 euros c'est la regarde en quoi est-ce qu'il faut déclarer l'argent qu'on te donne en plus maintenant non mais c'est grave c'est quand même très grave de se dire que que voilà quoi de se dire que tu es maintenant on doit tout déclarer même quand on te donne de l'argent en même temps je vais pas je vais pas déclarer de l'argent parce que c'est un cadeau c'est comme si en gros tu as ton anniversaire tu dois déclarer la tue qu'on te donne à ton anniversaire mais c'est quoi le délire pas tout compris moi la cave de toute façon dès qu'il ya une histoire de tune la cave il serre les fesses donc je vous dis nous sommes le 3 février voilà nous sommes le 3 février il est minuit 12 ça fait un quart d'heure que je blablate pour rien donc écoutez il ya flo qui essaie de me parler je vous reprendrai sûrement plus tard puis je vous dis à tous nous sommes toujours le 3 février il est 16h48 je vous prends maintenant je me suis levé à 15h30 quoi du moins je t'ai réveillé depuis 14h30 parce que des gens qui parlaient sur le palier je sais pas qui c'était mais ça parait sur le palier donc ça m'a un peu réveillé bon peu importe après j'ai donc somnoliste qu'à 15h30 ça va je me suis endormi à 5 heures du matin je crois mais là au final je suis reposé je sais pas si ça se voit mon visage mais je suis pas je suis pas fatigué j'ai l'air un peu plus reposé j'ai l'impression je me sens moins fatigué pour toi c'est donc je n'ai pas pris double dose de traitement et toi la bouteille je n'ai pas pris double dose de traitement mais mais voilà en c'est juste que je voilà je suis là mais voilà c'est c'est comme ça en fait donc je suis un peu plus reposé voilà je me sens comme je vous dis je me sens pas trop mal voilà donc là mon blog est sorti ce matin laurine m'a envahi de commentaires merci à elle d'ailleurs parce que ça fait toujours plaisir merci pour les commentaires les commentaires ça touche toujours puis puis voilà donc en tout cas je n'ai pas de nouvelles je sais pas si sandra l'a regardé ou pas c'est elle qui demande des vlogs longs un peu sandra demande des vlogs longs alors je fais des vlogs longs puis puis voilà donc là je me pose devant youtube j'ai mal partout dans le corps par contre j'ai très très mal dans les épaules dans les articulations j'ai mal dans la nuque est ce que je n'aurais pas aller voir un rhumato est ce que je n'aurais pas aller voir un rhumato voir si j'ai pas un truc aussi juste parce que mon corps ne bouge pas simplement peut-être que c'est parce que mon corps ne bouge pas je suis toujours assise et tout ça aide pas donc je sais pas je sais pas je moi donc dans mon précédent vlog je parlais de swap je vous ai bien parlé de swap juste avant quoi cette nuit laurine m'a parlé en commentaire du swap m'a dit mais dans ce cas là on pourrait s'échanger quelques cadeaux quoi deux trois cadeaux pour nous mais sinon ce serait pour les animaux voilà parce que elle est passionnée d'animaux je suis passionnée d'animaux donc on devait se faire on pensait à se faire quelques envois fois du moins j'avais pensé à lui faire quelques envois à l'époque pour ces animaux et elle pour les miens voilà mais après c'est vraiment c'est vraiment des petits trucs on serait pas vraiment un gros colis 1 puis comme j'ai dit on a des soucis d'argent tous les deux toutes les deux voilà donc pour l'instant c'est pas dans l'immédiat c'est pas dans l'immédiat c'est vraiment pas une priorité même si j'adorais j'arrête pas de répéter j'adorais de vous faire un swap je n'ai pas de nouvelles d'audrey donc je pense que c'est mort je pense que c'est mort avec audrey mais tant pis je ferais avec laurine c'est pas très grave mais mais voilà donc donc écoutez j'ai mal j'ai mal dans le bras vous portez à bout de bras le tue je bois mon café je me pose et je vous dis à tous et coucou nous sommes donc le 4 février il est une heure 16 du matin je voulais vous reprendre parce que je suis joie mais pas savoir à quel point flot est allé à une rencontre avec sean diggerstaff sean diggerstaff pour ceux qui n'ont pas la rêve c'est olivier dubois dans le film harry potter et regardez ce qu'elle a fait vous allez voir la photo là regardez ce qu'elle a fait pour moi je suis trop joie j'ai un autographe les gens un autographe d'olivier dubois et mais ça c'est de ouf de ouf j'ai un autographe d'olivier dubois en vrai de vrai qui a été signé de sa main pas en fait que trouver sur internet comme j'ai fait pour nadal quoi parce que nadal j'ai un autographe mais c'est en fait qu'on sait tous en juste parce que je voulais la photo où il est à moitié à poil dessus mais là le graphe de sean diggerstaff mon dieu olivier dubois quoi tellement beau il était tellement beau il est toujours en après les photos qu'elle m'a montré il vieillit plutôt bien mais laisser tomber faut qu'elle me l'envoie mais faut pas faut pas l'abîmer et moi faudra que je le mette sous cadre je trouve un cadre et que je le met sous cadre parce que je peux pas le laisser comme ça en autographe je peux pas le laisser je peux pas le laisser quoi et j'attendrai qu'elle m'envoie quand elle trouvera le temps et comment parce qu'à part l'envoyer sous rouleau je vois pas parce que si elle le plaît elle va devoir le plier mais à part l'envoyer sous rouleau je vois pas comment elle peut faire oui j'ai l'air con je sais c'est un autographe mais c'est un acteur c'est un vrai autographe quoi les seuls vrais autographe que j'ai c'était pour mozart l'opéra rock donc j'avais miroine rime et j'avais les filles diane et maéva et maéva machin j'avais diane et maéva puis après par contre j'avais florent motte aussi mais je n'ai pas eu michelangelo je n'ai pas eu michelangelo mais ouais j'arrêtais pas de tomber je suis désolé donc voilà trop yo yo sinon cet après midi je vous ai pas repris j'ai un ami qui est venu boire le café comme d'hab il est venu boire son café et après j'ai utilité que lundi je devais sortir lundi dès que j'ai mon argent je vais au veto payer la dernière mensualité des vaccins et j'ai dit mais dans ce cas là pourquoi j'irai pas faire mes courses directement je vais faire mes courses à l'ouverture du magasin et en retour comme c'est sur le chemin on va payer je vais payer mon veto et en fait j'ai utilité que ce serait plus simple et en plus je ai regardé mon panier en drive c'est moins cher qu'en livraison ça on le sait mais après le truc c'est que en drive bon il ya des trucs qu'on trouve pas quand on va en magasin on trouve des choses qu'on n'a pas forcément en drive ou en livraison donc donc voilà donc en tout cas en magasin je pourrais calculer je pourrais faire mes prix mais mes comptes mes calculs et tout je pourrais tout faire mais là j'en ai pour 160 balles déjà on laissait tomber 160 balles ça pique et il ya rien à bouffer à bouffer je comptais me faire une tartiflette et des lentilles et j'aurais des nems tout ce que j'aurais des nems des lentilles et une tartiflette voilà ce que j'aurais pour manger pour le mois alors je me trouve autre chose c'est pas possible je peux pas vivre avec ça après si j'avais prévu de prendre des pâtes je prends du gruyère j'ai pris de prendre des pâtes j'ai du pesto comme ça je reprenne des sauces j'ai la sauce tomate en tube c'est pas la panza nîmes et le même genre au champ mais limite faudrait que je me reprenne ketchup un peu de maillot mais franchement les trucs pas cher ketchup voilà maillot pas cher ça va en milieu en tube ça suffit il me fallait ketchup et barbecue même si je mange pas de sauce mais c'est juste des fois quand je fais des pizzas ou des genres de pizzas sur mon pain de mie je mets une tranche de pain de mie de la sauce barbecue ma viande de kebab marinée dans la sauce barbecue et voilà mais d'ailleurs audrey m'a trop donné envie de faire une recette c'était poulet teriyaki avec des nouilles sautées mais c'est trop bon bon les nouilles sautées je peux pas les manger parce que je les digère plus les nouilles sautées au rayon asiatique mais limite je prends les spaghettis c'est rien en même louis teriyaki et louis teriyaki poulet teriyaki donc faut prendre la sauce teriyaki et le poulet après je peux prendre en quantité mais congelé et ma soeur a bien dit ma soeur a bien dit que à l'ouverture fallait vraiment que j'aille directement aux rayons fruits et légumes pour prendre les clés cagettes anti gaspillées elles sont à 5 euros mais limite je regarderai ce qu'il ya dedans mais normalement il ya tout il n'y a pas que des légumes comme cet été au leclerc où il n'y avait que les légumes donc si je peux voir ma carrière anti gaspillées donc en gros je disais en père laisse moi gérer tu fais ce que tu veux tu vas dans la voiture s'il le faut je fais le magasin je me fixe sur mon chariot je me fixe sur mon téléphone et je fais mes courses voilà parce qu'après si je me sens si je me sens et pieds avec mon père qui va s'impatient et tout machin ça va me faire paniquer je vais faire tout en deux spi et je vais faire tout en deux spi je vais oublier la moitié des trucs donc voilà c'est compliqué en séchéant ça quand quand on peut pas faire ce qu'on veut comme on veut donc voilà en tout cas je vais puis à songe voulait prendre les croissants surgelés croissant pré cuit après j'ai tout tout à prendre j'ai plein de trucs à prendre et je me dis je voulais prendre des gâteaux tout ça tout ça mais limite je peux au rayon ce qu'on appelle au rayon discount je prends je peux prendre tout là bas le lait parce que les moins cher que la marque pousse à manquer les mêmes prix après il ya des gâteaux qui sont pas mauvais au rayon discount peut-être tout ce qui est papier toilette j'ai pas regardé chez par la qualité mais peut-être ça peut me dépanner après il ya tout ce qui est yaourt bas le tout ce qui est gruyère tout ça peut être la tartiflette je voulais me prendre bas les lardons et tout tout ça au rayon discount donc moi dans mon panier drive c'est la marque pousse ou la marque aux champs j'ai pas de mal j'ai pas de marque j'ai pas de marque en fait en fait je n'ai aucune marque je n'ai que des produits je n'ai que des produits au champ où la marque pousse j'ai pas plein mais j'ai comme 160 balles voilà 160 balles après sachant que j'ai tous les légumes des cochons d'un puis après fois que je puisse aussi payer les croquis quoi tout ce qui est une commande ou plus pour les cochons et les chiens que j'essaie à payer j'ai quoi d'autre à payer j'ai battre ma cire j'ai finalement prendre sur le site anglais je vais prendre directement 22 kg de cire j'en ai pour 100 balles quoi j'en ai un tout pour 180 euros avec les frais et la livraison des taxes mais j'ai aussi des fragrances quoi j'ai j'ai pris une fragrance mais je n'ai plus en deux fois donc en gros 180 euros on compte il ya 100 120 euros de quoi il ya 115 111 euros de tir hors taxes avec les taxes tandis que là il ya 22 kg et pour 20 kg sur terre de bougies qui n'ont pas qu'ils ont plus c'est 169 euros donc d'un côté là j'ai les fragrances en même temps donc donc je sais pas je sais pas c'est très très particulier donc après j'ai aussi terre de bougies je dois reprendre des fragrances et je dois aussi prendre les étiquettes on m'a dit de mettre les étiquettes automatiquement sur les sur les sur les sachets des fondants les étiquettes avec toutes les conditions d'utilisation des bougies les fondants c'est pareil genre ne pas sniffer la bougie ne pas laisser une bougie sans son son surveillant ce truc comme ça et c'est obligé de la mettre et comme quoi produits inflammables et tout obligé ne pas laisser la bougie à côté d'un à côté quoi ne pas laisser la bougie à portée d'un animal truc comme ça donc je suis obligé de prendre ces petits trucs mais c'est comme 20 balles 20 balles et les 200 les 200 étiquettes sachant que j'en ai pris deux donc ça me fait 400 étiquettes mais 400 étiquettes ça me fait ça me fait une fournée de ça va vite en fait 400 étiquettes donc à part finalement devoir imprimer moi même je crois que je dois imprimer moi même les étiquettes je crois que j'aurais pas le choix limite je les vois limite je vais les imprimer un jeu je sais pas après j'ai presque plus de donc les limites je crois que ce qu'est ce que je sais ce que ce que je vais faire je vais enlever les étiquettes autocollantes des bruits avec mon scotch et je vais imprimer des plaques des plaques de des plaques d'étiquette je découperai je collerai j'ai pas les faire trop grosses parce qu'il faut que ça passe pour que ça passe sur les plaies les trucs des fondants voilà j'ai pas eu de prendre la tête c'est juste que 20 balles ça coûte cher et il y en a que 200 limite si j'ai imprimé moi même je peux le faire aussi mais après j'ai pas qu'on achepte en imprimé par leur feuille pas que je vois mais après voilà c'est juste que je puisse faire les paiements ont plusieurs fois sur paypal d'abord j'attends que lundi les paiements soient passés pour paypal pour je puisse payer en plusieurs fois que mes paiements soient passés et puis puis voilà vous savez pas à quel point c'est chiant la thune la thune le manque de thunes quel point c'est chiant j'en ai marre moi quand je vois que quand je vois que je me plains d'un plein de courses à 160 euros pour un mois quand je vois les filles qui font des retours de courses et qui ont des 150 balles presque toutes les semaines après ils sont pas que tout seul quoi ils ont des animaux où ils ont une famille mais c'est hallucinant le prix de retour de course moi je fais pas de retour de course parce que en fait j'ai que des conneries j'ai très peu de produits frais et j'ai beaucoup de tout ce qui est gâteaux bonbons alors après on va me dire mais c'est pas bien tu as fait une sleeve et tu fais n'importe quoi les gâteaux les bonbons c'est pour la nuit pas les gâteaux les pains chocolat c'est pour la nuit quand je fais des hypoglycémies quand je me couche j'ai mes deux panches deux pains chocolat à côté sur ma table de nuit et quand je me sens pas bien la nuit je me réveille j'en prends un je le mange voilà tout en dormant à moitié mais après j'avoue qu'on produit frais j'aurais des yaourts un peu de viande et tout mais après j'ai beaucoup tout ce qui est produit entretien aussi c'est ça qui me revient cher c'est les produits entretien j'ai j'ai besoin de 8 litres de vinaigre blanc j'ai besoin de d'un j'ai besoin de sac poubelle j'ai besoin j'ai on a tous besoin de quelque chose en fait et c'est chiant c'est très chiant c'est cher c'est c'est un luxe en fait de se laver de laver sa maison et de manger tout est un luxe alors comment dire moi je me plains avec 956 euros une clash imaginez ce qui vit avec le rsa bon après ce qui veut avec le rsa ils ont souvent des bons alimentaires comme ça moi par chez moi j'ai demandé j'ai demandé le secours le secours populaire et le reste du coeur j'ai pas le droit parce qu'en fonction de mon revenu et de ce que je suis censé dépenser donc mon loyer les factures je touche trop voilà c'est après c'est si je dépensais pas tout autour voilà si j'avais pas tout ce qui était autour à dépenser les conneries tout ça là oui peut-être j'aurais mais non là je touche trop et voilà ça me ça me fait chier vraiment j'en ai ras la casquette de jack de penser que lundi j'ai déjà presque donc rien que d'y penser que ce que lundi j'ai 250 euros presque qui part peut-être pas 250 mais 230 euros qui partent on va dire facile ça pique en cours sans du moins je ne sors juste je sors juste je sors on va dire une heure une heure et demie deux heures le temps que je fasse mes courses et qu'on aille au veto on va dire deux heures mes courses voilà je vais dépenser 200 220 euros de 130 euros à pic à pic à pic si après il ya le fait que je rembourser ma mère donc j'ai de l'argent qui part pour ma mère après ça va j'ai des paiements qui doivent arriver pour des commandes donc ça va j'ai ça qui doit arriver mais après faut penser que faut penser que c'est la galère quoi faut penser que c'est la dèche là l'argent est une préoccupation pour tout le monde tout augmente le la vie augmente mais en fait on doit choisir contre se laver laver sa maison laver son linge ou manger c'est pas possible et après si on a des animaux n'en parle même pas heureusement que je ne fais pas mes courses pour animaux en magasin si je faisais mes courses en magasin pour les animaux alors le foin ça coûte un bras c'est genre d'euros le paquet de foin grand comme ça même voir trois ou quatre euros et après ben tout est de la merde en fait les granulés pour les cochons c'est de la bouffe à poule c'est dégueulasse et que du blé les chiens les croquettes c'est de la merde boîte moi je ne nourris pas les chiens aux croquettes ou boîtes aux boîtes de supermarché or des fois les croquettes je prends des panaches des fois quand j'ai vraiment plus le choix je prends des panaches mais j'essaye de pas prendre des mauvaises je prends genre sans céréales ajoutées truc comme ça mais après c'est pareil les boîtes je prends pas du pédigré des fois ça m'arrivait qu'en canette et pas bien je prenais du césar pour la meilleure mais ce que cannelle préfère le césar pédigré j'ai du mal elle digère pas et après bon j'ai jamais acheté du pédigré à muffins mais le bas elle ne mange pas de pâté la seule pâté qu'elle mange c'est la halmo nature junior j'ai encore que j'avais acheté ça ça à son arrivée mais comme il ne mange pas de pâté quasiment pas parce que je refuse il ne mangerait que ça et moi je refuse qu'ils ne mangent que ça parce que sinon bah j'ai un sans budget les croquettes c'est plus avantageux d'un côté c'est plus rentable niveau budget mais après c'est meilleur pour leurs dents moi cannelle à 13 ans elle va avoir 13 ans là en mars elle se fait des tartres et se faire tirer la 3 les trois quarts des dents et à 13 ans c'est quand même bien d'avoir des dents encore il ya des chiens la chaîne de ma soeur à l'époque à 7 8 ans avait plus de dents parce qu'elle a bouffé de la pâte et sa vie donc elle n'a pas travaillé sa mâchoire elle n'a pas travaillé ses dents ses dents n'ont pas été mises à partie à contribution je sais pas mais tu vois 7 8 ans elle avait plus de dents la piche nette donc voilà moi là le 14 donc c'est anniversaire de cannelle le 17 c'est les 7 mois de ma clévette oui mon bébé le moyenne n'ont pas les chouilles n'ont pas les chouilles donc le 17 cd 7 mois de mêle bas oui on tue plus on tue plus plus les des morgades à non elle me regarde avec amour c'est l'amour du petit chien c'est l'amour du petit chien l'amour du petit chien l'amour du petit machine donc voilà en tout cas bon il est une heure du mat et je dors pas j'oublie de vous dire je dors pas vous ai dû vous en rendre compte j'en ai marre je ne cherche même plus à essayer de dormir donc donc je retourne sur youtube et je vous dis à tous nous sommes toujours le 4 février il est 16h45 je vous prends maintenant quand je vous ai laissé cette nuit il était quoi 3 heures du matin ou une heure du matin je sais plus peu importe en tout cas je me suis encore dormi à 5 heures du matin parce que j'ai un pote qui a commencé à me parler à 3 heures du mat et que comme je dormais pas ben on a commencé à parler à parler à parler à la fin j'ai dit je commence à fatiguer faut que j'aille me coucher j'en peux plus puis finalement je me suis endormi donc voilà donc en tout cas ça pique ça pique le sommeil donc par contre il voulait qu'on reparle ce soir donc ça dépendra de ça dépendra à quelle heure parce que moi si s'il me repart à 3 heures du matin ça va pas le faire donc voilà écoutez sinon en tout cas bah écoutez j'ai fait un rêve trop bizarre que je retrouve la signification de ce rêve j'ai rêvé que j'ai été chauve quand j'ai rêvé que je passais un coup de brosse et que là tout là je faisais kojac j'avais plus un cheveu sur la tête du moins juste là au milieu ah c'était horrible par contre j'ai rêvé que j'avais les cheveux blonds châtain clair ma couleur ma couleur de base et voilà donc là je viens de faire mon ménage j'ai lancé une machine avec le vet bet de melba ses coussins et je vais après lancer les couvertures et le coussin qui sont sur le canapé voilà j'ai peur de machines à laver mais j'ai pas le choix parce qu'il faut faire le ménage quand même donc j'ai fait le ménage et puis j'ai l'aspiré lavé voilà donc là je me pose et quand je suis posé que mon café devant youtube oh quelle surprise et je regarde la vidéo de le monde de salomé de salomé donc elle reteste elle teste color pop avec les wings et après il y aura le blog de wiki blog de marie la chaîne mon ange à chaque fois je précise mais on à force de m'entendre parler de marie ou salomé ou élodie mois tout et l'eau et l'audi vous de vous en rendre compte que je parle toujours des mêmes voilà ça fait un moment que je parle beaucoup de audrey donc audrey c'est la famille en folie sa chaîne donc en tout cas là elle a elle a regardé mon blog hier soir quoi cette nuit cette nuit elle a commencé à regarder mon blog elle l'a fini aujourd'hui donc ça fait plaisir d'être regardé franchement le blog j'ai 40 vues voilà j'ai une quarantaine de vues pour l'instant mais par contre j'ai presque 40 commentaires non j'ai une trentaine de commentaires donc ça fait plaisir que les commentaires arrivent alors même si c'est des commentaires au fur et à mesure en fait la personne n'est pas un gros commentaire et met des comme des petits commentaires pendant la vidéo moi je m'en fiche après faut juste que j'arrive à faut juste que j'arrive à me rappeler de pourquoi elle dit ça en fait parce que en fait quand je parlais de la société je suppose que c'était ça audrey m'a dit oui peut-être sont la méchanceté elle est là donc je pense qu'elle parlait de la société quand je parle de tout ce qui est énorme et compagnie est-ce que c'était dans ce blog oui c'est dans ce blog donc tout ça étendait je sais même plus en fait oh putain je sais plus de quoi je parlais j'ai pu se mêle mêle bas je sais plus si j'ai parlé de la normalité là quand je suis en train de filmer non c'est dans le précédent blog je voyais je suis paumé je tourne tellement que je suis paumé je suis car il ya quelqu'un qui fait un feu d'ador un feu de bois dans sa cheminée ça sent le ça sent le feu de bois dans mon appart comme j'ai les fenêtres ouvertes pour que ça sèche je suis pas très riche et j'aime bien mais je suis pas trop ça me prend à la gorge là parce que moi j'ai une bougie allumée donc j'ai brûlé la pink beach de ghost creek qui est là là le dupe de la pink sand yankee candle exactement le même du pain c'est exactement la même odeur la même couleur tout c'est la même donc voilà je vais là c'est sec j'ai très mal au dos j'ai très mal au genou je pense que j'aime pas bouger je vais fermer les fenêtres voilà j'ai fermé les fenêtres plus et moi coupé par mes bas je pense qu'ils voulaient faire sous le lit alors que le lit condamné donc voilà donc en tout cas pied limite j'ai peut-être lavé ses jouets aussi ouais je vais laver les jouets en même temps que les couvertures voilà j'ai lavé tous ses jouets pas tous ses jouets mais je l'avais le maximum de jouer avec les couvertures comme ça ça fera pas de mal écouter ça fera pas de mal aux jouets elle par contre elle ne pourra pas jouer avec le temps que ça là mais bon à jour avec ma fille c'est pas grave elle a l'habitude elle a habitué de la crevette voilà elle vient de vous faire bouger à toucher le téléphone donc en tout cas j'attends donc lundi pour le paiement de la CAF j'attends le paiement de la CAF lundi pour pouvoir aller faire mes courses et de toute façon je me suis rendu compte que j'aurais pas pu payer à crédit mes courses parce que j'ai des bouteilles de bières dedans et si on a de l'alcool on peut pas payer à crédit voilà si on a l'alcool on peut pas payer à crédit donc j'irai faire mes courses lundi matin à l'ouverture lundi matin 7h 7h30 je suis quoi 7h25 je suis debout si j'ai réussi à dormir et 8h mon père me chope mon père me chope devant chez moi à 8 heures donc et après donc on arrive pour l'ouverture à 8h30 je prends mon chariot je fais mes courses je me démerde je me focalise là dessus faut pas que je panique je dois pas paniquer il faut que j'arrête de paniquer d'ailleurs mon pote m'a demandé si si j'arrivais à sortir je fais pas non parce que parce que c'est toujours pareil je cherche pas à sortir j'essaye pas et après je lui dis de la façon moi je ne sors pas seul je ne sors que accompagné donc il m'a dit ouais parce que j'aurais bien voulu que tu viennes chez moi chez ouais mais avant que tu aies de me chercher il me dit ouais non j'aimerais chercher tout beau que j'aille chez lui ça va me déprimer chez faire le ménage non je déconne parce qu'en fait c'est un célibataire donc je ne suis jamais allé chez un homme vivant seul et ça va me déprimer parce que moi je suis habitué à mon chez moi et lui il fume je suppose qu'il fume dans son dans son appart dans sa maison je sais plus ce qu'il a donc je suppose qu'il aura l'odeur de tabac déjà et ça me fait un peu peur parce que bah après le fait de paniquer d'aller chez un inconnu quoi c'est pas un inconnu c'est un copain je le vois je le vois assez souvent mais aller chez quelqu'un alors par contre bien sûr je préciserai si je vais chez quelqu'un j'enverrai un texto à quelqu'un que s'il a pas de nouvelles de moi préviennent mes parents préviennent mes parents on sait jamais non non c'est on sait jamais en toute façon tout est possible il peut arriver n'importe quoi avec tout ce qu'on entend maintenant alors oui j'ai confiance en lui mais on sait jamais on sait jamais tout est possible oui je vous je vous faire flipper en disant que ça se trouve 500 c'est un psychopathe et tout mais non il est adorable mais c'est ce mec et je sais pas pourquoi il peut que j'aille chez lui d'ailleurs pourquoi je sais pas d'habitude il vient toujours à la maison mais après il ya les animaux qui sont un peu chiants un peu collants peut-être qu'il a pas envie je sais pas je sais pas je sais pas en tout cas là donc à 5 heures du matin je me suis couché donc j'ai fait ce putain de rêve où j'étais cojac mais comme j'étais au camping mais en plus c'est que j'ai très mal partout je suis et en fait le truc c'est que j'étais au camping et je cherchais partout un foulard pour cacher mes cheveux je ne trouvais pas et j'arrêtais pas de demander un foulard un foulard un foulard ma mère me dit non démerde toi alors en gros j'étais coupable d'avoir perdu mes cheveux vraiment je retrouve la signification je serais vous la glissé la signification de quand on perd ses cheveux dans un rêve alors je sais qu'on perd ses dents mais quand on perd ses cheveux je ne sais pas enfin je vous retrouve la signification je vous la glisserai quelque part par là donc voilà donc là je me pose sur youtube je cherche la signification et je vous dis à toutes il est 17h50 je vous prends pour clôturer le vlog il est assez long il fait 40 40 minutes 45 minutes je sais plus je viens de finir le montage donc en gros pas grand chose à dire écoutez à part que donc je clôture donc là je vais dire qu'il n'y a pas forcément d'émoji ou alors si mettez l'émoji cadeau je vais essayer de vous glisser là un cadeau ou je sais pas quoi par rapport à mon envie de swap excusez-moi par rapport à mon envie de swap voilà mais c'est un émoji cadeau pour voir si vous êtes allé jusqu'au bout donc en tout cas j'avoue que mes vlogs sont de plus en plus long pourtant je ne raconte toujours que dalle je ne comprends pas que vous supportiez ça je vais pas me plaindre je vais pas me plaindre que vous supportiez ça donc en tout cas c'est gentil donc n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner active la cloche pour plus de notifications et je vous dis à tous dans un prochain vlog salut 1 1 1 1 1 1 1 1 1